... Été 2004, l'Alsace est plongée dans un cauchemar qui ne semble pas prendre fin. Le comble de l'horreur a été atteint dans ces dossiers dont nous parlons. On s'est rendu compte qu'on avait un tueur en série. Des fillettes et une jeune femme disparaissent successivement. Leurs corps sont retrouvés horriblement mutilés. Comment est-ce que si une chose pareille peut arriver dans la vallée de la Bruche ? On était tous, mais là toute la région par contre, particulièrement inquiets. L'enquête sera fastidieuse. Aveux, délations, fausses accusations. De nombreuses personnes seront mises en examen. Ils ont un profil de usual suspects ? On est dans la défense immédiate, je suis prêt à raconter n'importe quoi pourvu que je m'en sorte. C'est un autre monde. Plusieurs suspects s'accusent mutuellement, mais un seul d'entre eux est coupable. On a le sentiment que ce qui lui a plu, c'est de faire souffrir. Il a un besoin de salir, d'abîmer, de souiller. Plus de dix ans après les faits, les mois suscités par l'affaire des disparus de l'Alsace résonnent encore. 10 juillet 2004, à Colmar en Alsace. Des milliers de personnes défilent dans un silence funèbre. Toute la région est encore sous le choc des meurtres de deux enfants et d'une jeune femme, commis par un homme multirécidiviste. Dans la foule, on entend des appels à la peine de mort. On sent une colère envers le système judiciaire. Et on s'interroge beaucoup. Comment un homme qu'on savait dangereux a-t-il pu être libéré ? Comment ce criminel a-t-il pu bénéficier de remises de peine et de la libération conditionnelle ? Je suis là pour soutenir les parents, donc les enfants concernés, et puis surtout que justice soit faite pour une fois, pour de bon. Je ferais une petite fille, une ménage. Mais pour comprendre la colère de cette foule, il faut revenir trois semaines plus tôt dans un petit village de la région. L'histoire commence au début de l'été 2004 à Rhinneau, une petite bourgade alsacienne en bordure du Rhin, près de la frontière allemande. À cette époque de l'année, les enfants passent leur temps à jouer dehors dans cette commune paisible. Peu avant midi, Jeanne-Marie Queigelin, une petite fille de 11 ans, se balade tranquillement à vélo dans son quartier. Comme à son habitude, elle se dirige vers son air de jeu préféré, les terrains de tennis de la ville. Jeanne-Marie avait pour habitude de circuler sur son vélo, notamment pour aller ramasser des balles perdues par les joueurs de tennis quand elles passent au-dessus des grillages ou des filets, le tout à quelques centaines de mètres de la maison de ses parents. De son côté, la famille de Jeanne-Marie se prépare à passer à table. Tout le monde répond à l'appel, sauf la fillette. Jeanne-Marie est une petite fille qui était visiblement de l'avis de tous absolument adorable. Très bien éduquée, donc je veux dire, normalement, à midi, elle est là pour manger. L'inquiétude grandit autour de la table des Queigelin. Où peut bien être Jeanne-Marie ? Immédiatement, l'un des grands frères, qui connaît l'habitude de Jeanne-Marie d'aller chercher des balles, puisque ses petites balles étaient un peu ses trésors à elle, va tout de suite au tennis. Il va très vite retrouver le vélo qui était par terre. Jeanne-Marie n'abandonne jamais son vélo. La situation est anormale. Son grand frère fait le tour des terrains de tennis et l'appelle sans relâche. Rien. Aucune trace de sa petite sœur. Il se rend alors à l'évidence. Jeanne-Marie a disparu. Et là, il commence à s'inquiéter. Parce que c'est vrai que Jeanne-Marie n'est pas connue pour disparaître comme ça. Et puis elle répond quand on l'appelle, donc il rentre. Immédiatement, les parents de Jeanne-Marie avisent les autorités locales de la disparition de leur fille de 11 ans. A l'époque, c'est le lieutenant-colonel Poteau qui est en fonction. L'expérience, il sait que lors d'une disparition d'enfant, les premières heures sont déterminantes. Dans une disparition, quelle qu'elle soit, et encore plus particulièrement sur une enfant de cet âge-là, plus le temps passe, moins on retrouve l'enfant et plus on s'inquiète et donc plus on privilégie l'hypothèse de l'enlèvement naturellement. A ce stade de l'enquête, toutes les hypothèses sont envisagées. S'agit-il d'une fugue, d'un accident ou d'un enlèvement ? Le lieutenant-colonel Poteau déploie un important dispositif de recherche dans les heures qui suivent la disparition de Jeanne-Marie. Gendarmes, pompiers, agents de la protection civile et simples citoyens fouillent les environs à la recherche de la fillette. C'est de plus en plus dur, ça va devenir de plus en plus difficile et il y aura de moins en moins d'espoir, mais il faut toujours y croire. Ce qui attire plus particulièrement mon attention, c'est l'âge. Et c'est pour ça que les moyens sont engagés finalement assez rapidement parce que j'imagine effectivement que ça puisse être beaucoup plus grave. Jeanne-Marie aurait-elle décidé de fuguer ? Les enquêteurs étudient ce premier scénario envisageable. Pour cela, il cherche à en savoir plus sur la jeune disparue et sur sa famille. Jeanne-Marie Kejelin est la septième d'une famille de huit enfants. Elle est décrite de tous comme une enfant adorable et très gai. Comme la plupart de ses frères et sœurs, Jeanne-Marie est déscolarisée. La maman se charge de son instruction et aussi de son éducation religieuse. C'est une famille qui vivait un petit peu hors du monde. Dans une communauté de foi assez restreinte finalement. Puisqu'ils avaient le cercle familial et puis un cercle proche autour de leur pratique religieuse. Alors que ses frères et sœurs vivent en vase clos, Jeanne-Marie aime régulièrement quitter le domicile familial et partir à la découverte du monde extérieur. A l'aube de l'adolescence, Jeanne-Marie aurait-elle commis un acte de rébellion et décidée de fuguer ? Cette piste n'est crédible ni pour les gendarmes, ni pour son oncle. Je ne pense pas que ce soit sa personnalité de fuguer. Et puis si un enfant de cet âge-là voulait fuguer, il serait parti avec les vélos, il ne l'aurait pas laissé à l'endroit où il l'a laissé. La fugue, à son âge, a été assez rapidement écartée ou pas privilégiée parce que ce n'était pas a priori dans sa mentalité. Les discussions qu'il y a pu avoir avec les parents ne nous ont pas privilégiés là-dessus. Pour l'accident, on reste quand même assez ancré là-dessus parce que oui, il faut qu'on puisse l'écarter. Donc pour l'écarter, il n'y a pas 40 solutions, il faut fouiller tout le secteur. L'accident, c'est le deuxième scénario possible. La section de recherche de Strasbourg arrive rapidement sur place. Jeanne-Marie serait-elle tombée dans le Rhin ? On ne pouvait pas exclure qu'il y ait eu un drame, un bête-accident. Des hommes-grenouilles viennent sur place pour explorer le Rhin et ses affluents. Les marécages, les bras morts du fleuve, les étangs, tout est sondé avec minutie. Beaucoup d'efforts pour retrouver Jeanne-Marie, mais toujours aucune trace de la fillette. Aucune hypothèse ne privilégie l'accident, aucune hypothèse ne privilégie la fugue. Et inévitablement, plus les recherches continuent et moins on a de possibilités de retrouver l'enfant, plus on s'inquiète et plus on privilégie une autre hypothèse. L'autre hypothèse, c'est celle de la mauvaise rencontre. Pour avancer sur cette ultime piste, l'unité canine est mobilisée. A partir des vêtements de la fillette, le chien commence à suivre une piste près du terrain de tennis. Mais il s'arrête très vite, tout près de l'endroit où l'on a retrouvé le vélo de Jeanne-Marie. Le maître chien communique ses conclusions au lieutenant-colonel Poteau. La première discussion que j'ai effectivement avec lui, en tant que spécialiste du pistage, est de me dire effectivement, bon voilà, a priori pour moi ça s'arrête là, donc soit le chien ça va pas, mais on n'a pas suffisamment de pistes, ou alors il y a quelqu'un qui est venu et qui l'a chargé. La conclusion était qu'elle avait été enlevée, à ce moment-là, par une voiture. Il n'y avait que cela qui puisse ôter toute trace olfactive que les chiens ne pouvaient pas détecter. Jeanne-Marie a-t-elle été enlevée, comme semblent le suggérer les premiers éléments de l'enquête ? La nuit tombe sur Rinault, et toujours aucune nouvelle de la fillette. Les chances de retrouver Jeanne-Marie en vie s'amenuisent. La famille Kéjlin se réfugie dans la prière. À Rinault, la messe du dimanche lui est consacrée. C'est une messe dans l'espoir de la retrouver, et c'est un instant un peu de solidarité de tout Rinault pour soutenir les Kéjins dans cette épreuve. J'ai une petite fille qui a le même âge. On le fait, ça fait mal au cœur. Tout le monde y pense. C'est dramatique, vous savez. Ça, c'est dramatique. Oui, c'est pour la famille. L'angoisse a gagné l'ensemble de la commune. Mais un témoignage va bientôt faire basculer l'enquête. Le 21 juin 2004, quatre enfants d'un village voisin parlent aux enquêteurs. Ils ont été témoins d'une scène surprenante le jour de la disparition de Jeanne-Marie. L'action se serait déroulée devant la maison d'une famille de gitans sédentarisés, des vaniers, comme on les appelle en Alsace. Trois jours après la disparition de Jeanne-Marie, on va apprendre que des enfants d'un village voisin avaient révélé à leurs parents avoir vu un enfant habillé d'un bermuda bleu et d'un t-shirt gris qui était dans le coffre d'une voiture. Et il faut savoir que Jeanne-Marie porte un bermuda bleu lorsqu'elle va chercher les balles. Les enquêteurs poursuivent les auditions des enfants du village. L'un d'entre eux se fait plus précis. Sans être vraiment capable de dire si ce corps était quelque chose de vivant ou pas, et puis au fil des interrogatoires, il va dire que c'était une petite fille, qu'il l'a vue vivante, qu'il l'a vue morte, c'est pas très clair, mais il a vu quelque chose. Pour les enquêteurs, c'est le premier indice depuis la disparition de Jeanne-Marie. Ils prennent les déclarations de ces enfants au sérieux et procèdent à l'interpellation des six membres de cette famille de vaniers, très bien connus des autorités locales. Ils ont un profil de usual suspects. Surtout pour les gendarmes qui font une descente chez les vaniers quasiment quotidienne, que ce soit pour des bruits, du tapage nocturne, des vols, des plaintes d'hiver. Et c'est pour ça que quand il y a eu la disparition de Jeanne-Marie, la première chose qu'ils ont fait, les gendarmes, c'est aller voir leur suspect habituel en disant « Voilà, qu'est-ce que vous avez fait avec cette petite fille ? » C'est un autre monde. On disait aux enfants « Si tu n'es pas sage, tu ne finis pas ta soupe, on va appeler les vaniers. » Ils vivent un peu en marge, c'est moins qu'on puisse dire. Dans la région, les vaniers n'ont pas vraiment bonne presse. Mais seraient-ils capables d'aller jusqu'à enlever une petite fille et de la cacher dans leur coffre ? Les enquêteurs les soumettent aussitôt à un interrogatoire poussé. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, la disparition de Jeanne-Marie est toute récente. Que tout est possible, que tout est envisageable et que surtout tout le monde a un espoir. C'est que cette petite soit encore vivante. Et c'est possible. Et donc il va falloir s'y tenter, qu'il y a un début de commencement de piste. Il va falloir creuser l'affaire et il va falloir que quelqu'un parle. En garde à vue, les six membres de cette famille sont auditionnés. Très vite, le plus jeune, Balthazar, craque. Il raconte l'histoire de la mort de Jeanne-Marie. L'histoire en question est la suivante. Son frère, Georges, ainsi que son beau-frère, Jacques, seraient partis en direction de Rinault avec une des petites voiturettes du clan, auraient eu un accident, ce qu'ils auraient renversé une petite fille. Et qu'eux, pris de panique, ils auraient ramassé ce corps. Comme on ramasserait un chevreuil qu'on aurait renversé, l'auraient mis dans le coffre et auraient ramené tout ça dans le domicile du clan. Selon le jeune Balthazar, Jeanne-Marie serait morte à la suite d'un accident occasionné par des marginaux conduisant sans permis. Les gendarmes ne se contentent pas de ses aveux. Ils cherchent à savoir où se trouve le corps de la fillette. En garde à vue, Balthazar poursuit ses révélations et raconte l'insoutenable. Dans l'une des versions de Balthazar, il explique qu'une fois que le corps de Jeanne-Marie aurait été ressorti, et qui pour le coup était encore vivante, du coffre de la voiturette, elle aurait été emmenée dans la maison à quelques mètres de là, et qu'il aurait eu une scène de viol collectif, où à peu près tous les hommes de la famille de 16 à 60 ans seraient passés sur le corps de cet enfant. On n'en retrouvera pas l'ombre d'une preuve ou d'une trace. C'est un discours isolé, mais c'est encore une fois un crescendo dans l'horreur des événements. Le plus jeune frère du clan révèle ensuite que sa famille aurait décidé de faire disparaître le corps de Jeanne-Marie. Suite à une espèce de décision collective, on ne sait pas trop, ce n'est pas très clair dans ses explications, il serait reparti, là Balthazar aurait accompagné, il serait reparti pour se débarrasser de cet enfant, alors soit dans un plan d'eau, qu'il a du mal à situer, soit carrément dans le Rhin. Après ces révélations, les gendarmes questionnent les autres membres de la famille. Aucun d'entre eux ne réfute la version de Balthazar, mais personne n'avoue clairement non plus. Surtout, ils impliquent un autre clan de Vanier qui aurait été également présent le jour de ce viol. De 6 suspects, on passe désormais à 20 suspects placés en garde à vue. L'affaire se complique. Les interrogatoires se poursuivent, mais les enquêteurs peinent à établir un scénario précis des faits. Ils se sont chargés les uns les autres, et au bout d'un moment, les gendarmes et les enquêteurs n'arrivaient plus à déterminer le faux du vrai. On est dans la défense immédiate, je suis prêt à raconter n'importe quoi pourvu que je m'en sorte. Peu importe si ce n'est pas cohérent, peu importe si c'est cousu de fil blanc, l'essentiel c'est que je m'en sorte moi. Et c'est ce qui explique qu'on peut avoir des contradictions, mais dans tous les sens, y compris dans un seul et même interrogatoire. C'est très pénible, les interrogatoires des Vaniers. L'ensemble des Vaniers s'accorde tout de même sur un point, faire porter le chapeau à Georges, le grand frère de Balthazar. C'est lui qui aurait conduit la voiture et renversé Jeanne-Marie. Tous décrivent cet individu de 34 ans comme quelqu'un d'extrêmement violent. Dans la famille, il est connu comme étant celui qui peut s'énerver, et s'énerver assez vite et assez fort. Même si le lendemain matin, une fois que le taux d'alcool a été réduit, plus personne ne sait pourquoi les disputes ont commencé, ou les coups sont partis. Mais les enquêteurs n'ont que des témoignages, souvent contradictoires, et aucun élément tangible. Et le suspect principal n'est tout en bloc. Georges ne s'est jamais départi d'une seule phrase. Yo, tout ça c'est des conneries, tout ça c'est des conneries, tout ça c'est des conneries, moi j'ai rien fait. Il est resté inaltérable du début à la fin, y compris quand on lui demandait pourquoi son petit frère l'accusait. Qui croire dans ce chaos général ? Les enquêteurs sont perplexes. Ils s'interrogent aussi sur la véracité des aveux du jeune Balthazar, car selon les experts psychiatres, le jeune homme serait déficient mental. Mais les gendarmes ne lâchent pas cette piste. Ils demandent aux vaniers de leur montrer le lieu où ils auraient déposé le corps de Jeanne-Marie. Donc il n'y a que Balthazar qui parle, et qui nous balade dans toute la plaine d'Alsace, en tout cas du côté de Rhinau, en différents lieux. Un coup à gauche, un coup à droite, et puis il y a le convoi avec les gendarmes qui suivent, les juges d'instruction qui suivent, les avocats qui suivent. Et on va finir par se retrouver au bord du Rhin, où il va nous dire que c'était pas sur cette digue-là, mais c'était un peu plus loin, c'était pas là, c'était à 30 mètres. Un récit confus, pas de corps, donc toujours pas de preuve de l'implication des vaniers. Les enquêteurs perquisitionnent ensuite les maisons de ces familles à la recherche d'éléments matériels, mais aucune trace de Jeanne-Marie. De leur côté, les experts ne trouvent aucune marque de choc sur leur voiture pouvant accréditer la thèse de l'accident. Les enquêteurs sont dans une impasse. Malgré l'absence d'éléments matériels tangibles, les 20 vaniers sont mis en examen et incarcérés. Les gendarmes continuent d'explorer d'autres pistes. Mais alors que l'enquête s'enlise, une nouvelle disparition vient secouer la région. S'agit-il d'un nouvel enlèvement ? Y a-t-il un lien entre ces deux affaires ? À 50 kilomètres de Rhino, dans la vallée de la Bruche, une nouvelle jeune fille disparaît, une semaine après l'enlèvement de Jeanne-Marie. Ce vendredi 25 juin 2004, à 18h30, Françoise Charge commence à s'inquiéter. Sa fille Julie, 14 ans, n'est pas rentrée à la maison. Comme règle à la maison, il faut être à la rentrée pour 18h30. Une fois à 18h, je me dis, tiens, elle n'est encore pas là. 18h30, bon ben tant pis, on se met à table, on mange. Et comme on dit, on va commencer sans elle, ça la fera venir. Les minutes défilent, et toujours pas de Julie. Où est-elle ? Sa maman s'inquiète et appelle l'amie de sa fille, qui a passé son après-midi avec elle à faire du vélo. Et là, j'ai eu la réponse, mais on s'est quitté aux environs de 17h. Que s'est-il passé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Je demande à mon mari, qu'est-ce qu'on fait ? Il a dit, ben vas-y, tu verras bien. Donc j'ai pris la voiture, j'ai fait le chemin que Julie était censée faire pour rentrer. Je me suis arrêtée à plusieurs endroits, je n'ai rien vu dans le fossé, je me souviens que l'herbe était haute. C'est un endroit assez étroit, peut-être que si deux voitures se croisent, une voiture en dépassant Julie, elle a peut-être un petit peu poussé dans le côté, donc elle est peut-être dans le fossé, elle doit être dans le fossé. Donc je regarde dans le fossé et je ne trouve rien. Julie Charch est une adolescente responsable. Elle n'aurait pas disparu comme ça, d'autant plus qu'elle est l'aînée d'une fratrie de quatre enfants qui ont besoin d'elle. Françoise Charch se rend à la gendarmerie la plus proche pour signaler la disparition de sa fille Julie. Immédiatement, les gendarmes tiennent à apaiser la mère. Il me rassure tout de suite en me disant, ça n'a rien à voir avec l'histoire de la disparition de Jeanne-Marie. Oui, ça n'est pas la même chose, ne vous inquiétez pas. Le capitaine Fougera a été vraiment formidable et très proche de nous et je me rappellerai toujours ses paroles. On vous retrouvera Julie, il faut qu'on la retrouve, on la retrouvera. Et quand elle m'a dit ça, j'ai trouvé ça tout à fait normal. Pourquoi est-ce qu'on ne la retrouverait pas ? Je ne voyais pas où était le problème. Bien sûr qu'on la retrouvera ma Julie. On commence à trouver effectivement que pour un secteur géographique déterminé, ça commence à faire beaucoup pour ce secteur. Les recherches lourdes qui avaient été engagées sur Jeanne-Marie sont reproduites à nouveau sur Julie. Et là encore, s'il n'y a pas de lien immédiat qui est fait, plus les recherches se déroulent, plus le temps passe, plus l'inquiétude demeure et plus effectivement on se trouve dans une configuration qui a vaguement tendance à nous rapprocher de ce qui s'est passé comme en Arrino. Mais les 20 vaniers suspectés dans l'enlèvement de Jeanne-Marie sont actuellement en prison. Il est donc impossible qu'ils aient pu croiser la route de Julie. Ou alors ont-ils un complice toujours en liberté ? Comme dans la disparition de Jeanne-Marie, tous les moyens de recherche sont mis en place. La paisible vallée est assiégée de militaires. La population locale aide aux recherches pour retrouver Julie. La nuit tombe sur la vallée et aucune nouvelle de Julie cherche. Le lendemain matin, les gendarmes procèdent à une enquête de voisinage. Ils retracent le dernier trajet de Julie à la recherche d'indices. C'est là que va débuter une nouvelle piste. Des riverains ont vu Julie en compagnie d'un homme le jour de sa disparition. Alors on découvre assez rapidement ou très rapidement que Julie a croisé sur sa route un individu. Il a discuté avec Julie. Il a une apparence physique particulière. Il est quelque peu inquiétant. Les témoins vont décrire une personne qui était d'une cinquantaine d'années décrite comme hirsute avec une voiture blanche. Donc ils ont décrit la voiture. Et un des témoins va même préciser que le coffre arrière était ouvert avec une route vélo. Un des riverains affirme même que la voiture est une Ford Escorte blanche et donne le numéro d'immatriculation. Les enquêteurs prennent cette information au sérieux et recherchent l'identité du propriétaire de cette voiture. Ils découvrent très vite que l'homme est bien connu des autorités locales. Cet homme, c'est Pierre Baudin, un Vanier de 57 ans en liberté conditionnelle depuis trois mois. Il n'a aucun lien avec la famille de Vanier, toujours incarcéré. Tout le monde dans la région connaît Pierre Baudin. C'est un criminel au long cours et au long parcours. Il l'avait fait parler de lui déjà par le passé à de nombreuses reprises. Et si vous parlez à un Alsacien d'un certain âge, vous lui dites Pierre Baudin, on vous répondra à ses Pierrot le fou. Ce qui résume assez bien sa personnalité. C'est un individu ultra dangereux. On sait, les gendarmes savent que ce Baudin se trouve dans la région et assez rapidement, ils vont évidemment s'intéresser à ce Baudin. Le jour même, les gendarmes interpellent Pierre Baudin à bord de sa Ford Escorte. Il le place immédiatement en garde à vue pour l'entendre sur son emploi du temps de la veille. L'homme explique qu'il ne connaît pas de Julie. On constate d'ailleurs qu'il fournit en garde à vue des explications sur son emploi du temps, des explications tout à fait filandreuses, tout à fait contradictoires. On constate également qu'il présente à la main une blessure au sujet de laquelle il va fournir des explications contradictoires. Les enquêteurs font des perquisitions dans sa voiture et sa caravane. Dans son véhicule, les experts trouvent une chaussette blanche et une casquette toutes d'émaculées de sang, ainsi qu'un couteau de cuisine et des tournevis aiguisés. Les gendarmes constatent aussi que la voiture est dans un mauvais état et que le phare arrière gauche est cassé. Toutes ces pièces sont mises sous scellées pour être expertisées en urgence. Les enquêteurs trouveront-ils l'ADN de Julie, chez Baudin ? Bien que cet homme soit le suspect numéro un dans la disparition de Julie, les enquêteurs sont contraints de le relâcher. Celui-ci fournit un alibi qui est donné par une jeune femme de ses connaissances. Jeune femme qui vient dire qu'il se trouvait avec elle dans le temps de l'action criminelle. Cet alibi, qui s'est présenté ainsi, doit être naturellement vérifié, mais en attendant le résultat des vérifications de l'alibi, Baudin est remis en liberté. Pour les gendarmes, Pierre Baudin reste un personnage très inquiétant. Il continue d'explorer d'autres pistes, mais le maintiennent sous une étroite surveillance. La maman de Julie, elle, veut toujours croire que sa fille a fugué. Donc il travaillait toutes les hypothèses, les unes après les autres, en parallèle. Et celle de l'accident a été vite écartée puisqu'on ne trouvait rien du tout et il n'y avait rien au niveau des hôpitaux. Il restait la fugue ou l'enlèvement. Mais franchement, j'étais convaincue de la fugue. Elle n'était pas contente, elle était contrariée. Et puis voilà, un coup de tête. Ça arrive à d'autres parents, ça arrive à d'autres enfants. Pourquoi ça ne serait pas arrivé à la mienne ? Mais trois jours après la disparition de Julie, une découverte relance l'enquête. Un promeneur trouve le vélo de la jeune fille dans une forêt, à quelques kilomètres de la route où elle a été vue pour la dernière fois. Les gendarmes mettent en place un périmètre de sécurité. Les investigations sur le lieu permettent de constater la présence d'éléments matériels. Alors on trouve près du vélo également un élément qui va s'avérer décisif pour la suite. On trouve un morceau de phare, oui c'est ça, de la partie arrière-gauche d'un véhicule. Ce morceau de phare rappelle aux enquêteurs le phare cassé de la voiture de Pierre Bonin. Cet éclat de phare proviendrait-il de sa voiture ? Les enquêteurs trouvent également des traces de sang sur le guidon du vélo. Ces indices sont envoyés à l'expertise. A ce stade, rien ne permet d'affirmer ce qui s'est passé. Mais deux idées se précisent dans la tête des enquêteurs. Ce vélo abandonné laisse peu d'espoir de retrouver Julie en vie. Il rappelle la disparition dans des circonstances similaires de Jeanne-Marie, une semaine plus tôt. Les enquêteurs font de plus en plus le lien entre les deux affaires. Déjà un enlèvement c'est quelque chose d'exceptionnel, mais se dire qu'il y en a deux à huit jours d'intervalle dans un rayon très faible, non, on se dit forcément qu'on pense qu'il y a quelque chose qui peut lier les deux événements. Donc une inquiétude majeure et l'inquiétude c'était un tueur qui était à l'extérieur et qui continuait à tuer, le cas échéant. Donc on était tous, mais là toute la région par contre, particulièrement inquiets. Le lendemain de la découverte du vélo de Julie, une nouvelle bouleverse l'Alsace. Le corps de Jeanne-Marie Kejelin est découvert, onze jours après sa disparition. Le cadavre de la fillette est retrouvé entièrement dévêtu, flottant à la surface d'un cours d'eau à quelques kilomètres de chez elle, ses vêtements pour la plupart en lambeaux à ses côtés. Les premières vérifications qui sont faites, notamment au travers des vêtements qui sont retrouvés dans le secteur, permettent effectivement de nous orienter et de nous dire qu'a priori il s'agirait de Jeanne-Marie. Le corps est rapidement enlevé après que les analyses techniques aient été faites, de manière à déterminer s'il s'agit effectivement de son corps ou pas. Et les premières vérifications médico-légales qui sont réalisées permettent de confirmer que c'est Jeanne-Marie. C'est une scène de crime épouvantable. Cette petite fille est monstrueusement mutilée et il y a à côté de son corps, alors on retrouve des liens, ce qui laisse à penser qu'elle a dû être séquestrée à un moment ou à un autre. Les techniciens en identification criminelle mettent également sous scellé un chiffon maculé de sang et l'envoient au laboratoire. Peut-être livrera-t-il l'ADN du tueur. Pendant ce temps, les enquêteurs sont intrigués par la scène du crime de Jeanne-Marie. Elle ressemble étrangement à celle d'un autre meurtre, encore non élucidé, datant du 22 juin 2004, soit une semaine auparavant sur une commune du secteur. Il y a eu effectivement dans tout cet espace-temps une troisième disparition qui au départ n'avait pas éveillé, qui avait évidemment interpellé les enquêteurs, mais n'avait pas éveillé leur attention par rapport à un lien qui pourrait y avoir avec la disparition de Jeanne-Marie, puis Julie, tout simplement parce que la personne disparue était un adulte, une femme adulte. Le mode opératoire, le lieu de la découverte du corps, ainsi que la position des cadavres sont similaires. Le comble de l'horreur a été atteint dans ces dossiers dont nous parlons, parce que les victimes ont subi des mutilations, mais absolument effrayantes, elles ont fait l'objet d'une éventration. Et toujours le même mode post-opératoire, oserais-je dire, c'est-à-dire que les victimes sont plongées dans des cours d'eau pour éventuellement faire disparaître toute trace qui pourrait le rapprocher de l'auteur. Tout coïncide entre les deux meurtres, sauf le rage. Jeanne-Marie a 11 ans, et l'autre victime, Edwige Vallée, est une jeune mère de famille de 38 ans. Des profils différents qui écartent dans un premier temps la piste d'un même tueur pédophile. Mais au cours de l'enquête, les gendarmes apprennent qu'Edwige Vallée avait en fait une apparence juvénile. C'est pas une petite fille, néanmoins c'est quelqu'un qui faisait pas son âge, qu'on aurait pu confondre avec une adolescente, etc. C'est quelqu'un qui était fragile aussi, puisqu'elle était partiellement handicapée. Devant l'horreur de ces meurtres, le pire reste à craindre pour Julie. Sa maman ne veut pas y penser. Ça n'arrive qu'aux autres ce genre d'histoire. Ça peut pas arriver chez nous. C'est d'ailleurs la remarque que j'ai faite aussi à un enquêteur. Comment est-ce que une chose pareille peut arriver dans la vallée de la Bruche ? On est au calme, on est une petite vallée bien gentille, familiale, tout ce qu'il y a. Ouvrière, pas de soucis particuliers. Elle me dit mais ça arrive partout madame. Partout. On s'est rendu compte qu'on avait un tueur en série, potentiel en tout cas, dans la région. Ce qui n'arrive quand même pas tous les jours. Pour les gendarmes, la thèse du tueur en série commence à se concrétiser. Jeanne-Marie et Edwige ont vraisemblablement été tués par la même personne. Les enquêteurs n'ont plus qu'une question en tête. Julie a-t-elle croisé elle aussi la route de ce tueur ? Les événements se sont enchaînés entre la disparition de Jeanne-Marie, la découverte de son corps, la découverte du corps d'Edwige et puis pour terminer, la disparition de Julie. Donc ça nous conduit à ne pas être très très optimistes. Le lendemain de la découverte du corps de Jeanne-Marie, le laboratoire livre les résultats des tests ADN dans l'affaire Julie-Charge. On va trouver effectivement de l'ADN appartenant à Bodin sur un prélèvement de terre qui se fait sur le vélo et on va aussi trouver dans le même trait de temps, je crois, de l'ADN de Bodin sur une casquette qui appartient à Julie. Donc il y a effectivement, au plan génétique, au plan scientifique, il y a toute une panoplie, dirais-je, d'éléments qui viennent à démontrer, à conforter de l'implication criminelle de Pierre Bodin. D'autant plus que l'ADN appartenant à la jeune fille est également retrouvé dans sa voiture. Les experts comparent le petit éclat retrouvé à proximité du vélo de Julie au phare de la voiture de Pierre Bodin. Sans surprise, il correspond parfaitement. Les enquêteurs ont aussi trouvé chez ce suspect les mêmes ficelles bleues que celles découvertes près du corps de Jeanne-Marie. Un faisceau de preuves accuse désormais Pierre Bodin dans la disparition de Julie-Charge et dans le meurtre de Jeanne-Marie Kégelin. Le 30 juin 2004, les gendarmes procèdent à l'arrestation de Pierre Bodin. Au regard du passé judiciaire de Pierre Bodin, on n'allait pas le convoquer à la gendarmerie pour lui demander s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir répondre à quelques questions. On l'attrape au petit matin, à 6h, heure légale, avec une cascade de moyens divers et variés parce qu'on s'attend éventuellement à une réplique de sa part dont il n'a pas le secret de fabrication, mais la marque de fabrication. Puisqu'il avait par le passé déjà tiré sur les forces de l'ordre. Donc, on a mis tous les moyens, évidemment, pour sécuriser la chose et il s'est rendu sans résistance. Placé en garde à vue, Pierre Bodin doit désormais s'expliquer sur l'enlèvement de Julie-Charge et le meurtre de Jeanne-Marie Kégelin. Mais l'homme nie toute implication dans ces deux affaires et livre des versions contradictoires sur son emploi du temps. Pierre Bodin, il a eu longue expérience des gendarmes, des policiers, des magistrats. Il n'est pas comme ces vieux baroudeurs du banditisme qui se taisent. Lui, il parle. Il peut mettre en cause l'univers entier. L'univers peut, pendant un moment, avoir tourné à l'envers, mais c'est jamais lui. Le 1er juillet 2004, Pierre Bodin est présenté au juge d'instruction de Saverne et incarcéré. Quatre chefs d'inculpation sont retenus contre lui. Mais qui est Pierre Bodin ? Cet homme, au profil inquiétant. Pierre Bodin est issu d'un milieu de vanier. Il a grandi à Aubernay, à une trentaine de kilomètres au sud de Strasbourg. Il est le 11e d'une fratrie de 16 enfants. De 14 à 19 ans, il travaille comme manœuvre et découvre très vite la criminalité. Dès l'âge de 22 ans, il connaît la prison. On sait que c'est quelqu'un qui est extrêmement violent, qui commet toute une gamme de délits et de crimes. Dans les années 70, Pierre Bodin n'a plus d'emploi stable et manifeste un certain goût pour la violence et les armes. Il enchaîne les braquages et multiplie les séjours en prison. Dans les années 80, Pierre Bodin se marie deux fois et a quatre enfants. Mais il ne se range pas pour autant. Il continue les vols et les braquages. On avait tracé son portrait et je crois qu'il avait à l'époque 40 ans ou quelque chose comme ça et qu'il avait passé quelque chose comme 22 ans en prison. En 1989, il est de nouveau arrêté. À la maison d'arrêt de Strasbourg, Pierre Bodin réussit à tromper les experts en simulant la folie. C'est quelqu'un qui a été capable de se faire interner en hôpital psychiatrique avec un degré de simulation mais jamais vu. Il avait été décrit comme étant capable de manger ses excréments. Je me souviens de gardien de la maison d'arrêt, d'ancien gardien de la maison d'arrêt qui me racontait qu'il passait le long des murs de la maison d'arrêt en frottant son coude quasiment jusqu'à l'os. Enfin, le genre de comportement qui relève de l'asile. À cette époque, les experts psychiatres estiment que Pierre Bodin est fou et irresponsable. Il quitte l'univers carcéral et est interné à l'hôpital psychiatrique d'Erstein. Pendant 18 mois, il restera prostré dans un fauteuil roulant dans un état végétatif. Jusqu'au 11 décembre 1992 où, à la surprise générale, Pierre Bodin s'évade de l'hôpital. C'est à partir de ce moment-là qu'en Alsace, on l'affuble d'un surnom Pierre-Olefou. On l'a appelé Pierre-Olefou parce qu'il, pour certains, il a simulé la folie et puis un jour, du jour au lendemain, il s'est levé de son lit, il est parti. En matière de simulation de maladie mentale, Bodin atteint une perfection rarement égalée. En cavale, Pierre Bodin sème la peur en Alsace. Alors qu'il a, à ses trousses, policier et gendarme d'Alsace, il va, pendant ses trois jours de cavale, multiplier les crimes et les délits. Il a violé une jeune femme. Il a également fait une tentative d'homicide sur un policier. C'est véritablement, pendant trois jours, terreur sur l'Alsace. Ouvre de soulagement pour les plus de 150 hommes mobilisés à sa recherche. Car depuis hier soir, le plan épervié se mettait en place. Policiers, gendarmes, deux brigades sinophiles et un hélicoptère, une véritable chasse à l'homme. Après trois jours de cavale, Pierre Bodin est arrêté. Entre 1994 et 1996, il comparait trois fois devant les assises pour la série de crimes et délits commis lors de sa cavale et des braquages antérieurs. Pierrot le fou ou Pierrot le simulateur, c'est là tout l'enjeu de cette première série de procès. Le premier jour de l'audience, Pierre Bodin, l'homme qui a fait régner la terreur sur toute l'Alsace, est méconnaissable. Démarche en crabe, visage criblé de tiques, Pierre Bodin va annonner quelques mots, s'assied puis se relève sans raison, regard absent, qui ne s'arrête sur rien, ne fixe personne. Il joue au fou, il joue au fou. Il vient là comme un légume en se traînant devant la cour d'assises de Colmeur, il bredouille des propos incompréhensibles. Lors des deux premiers procès, Pierre Bodin est condamné à deux peines de 19 et 15 ans de réclusion criminelle. Deux ans plus tard, s'ouvre aux assises de Strasbourg le dernier procès concernant les faits survenus lors de sa cavale. Et cette fois-ci, il présente un tout autre visage. Il joue non plus au fou, mais il vient tout gentiment jouer au repenti. Mesdames et messieurs les jurés, j'ai réfléchi en prison, j'ai rencontré le petit Jésus et la Sainte Vierge. Je suis repenti, je veux assumer. Ce que j'ai fait, ce n'est pas bien du tout. Je ne suis pas Pierre Lefou un assassin. Oui, non, mais non. Pierre Lefou qui a tiré sur les policiers les chandales en l'ange et pas grand. Ce changement de stratégie n'aura aucun effet sur le jury. Pierre Baudin écope d'une peine de 28 ans de réclusion criminelle. Pour le jury, ce n'est donc pas Pierre Lefou, mais bien Pierre Lefou, le simulateur qui a été reconnu coupable de tentatives de meurtre, de viol et de vol aggravé. 19 ans et 15 ans pour des braquages, 28 ans pour sa violente cavale. Mais en droit français, on ne cumule pas les peines. Seule la peine la plus élevée est appliquée. Baudin est donc condamné à 28 ans de réclusion criminelle. Mais son avocat trouve une faille dans la procédure pénale. Suite à un pourvoi en cassation, la peine est finalement ramenée à 20 années de prison. Pierre Baudin en fera pourtant encore moins. Les 28 ans deviennent 20 ans et les 20 ans vont ensuite devenir 13 ans. Pourquoi ? Érosion des peines, remise de peines, application des règles de droit usuelles en la matière. Il faut dire qu'en prison, Pierre Baudin se comporte comme un détenu modèle. Le 15 mars 2004, à dix mois de l'échéance légale de sa libération et après avoir purgé les deux tiers de sa peine, Pierre Baudin sort de prison en liberté conditionnelle. La justice a la conviction de libérer un homme débarrassé des démons de son passé. C'est pourtant ce même homme qui est suspecté des meurtres de Julie Charche et de Jeanne-Marie Kégelin trois mois à peine après sa libération. Son avocat de l'époque qui a obtenu la libération conditionnelle ne peut pas y croire. Il ne reconnaît pas le détenu modèle qu'il a vu en prison. Jamais je n'avais pensé qu'il aurait pu y avoir une affaire de viol ou d'assassinat dans des conditions aussi atroces que celles qui se sont passées. pour moi ça ne correspondait pas au Baudin que moi je connaissais mais qui était d'une gentillesse extrême. Une gentillesse extrême. On savait qu'il avait un jeton qu'il ne s'appelait pas Pierrot le fou pour rigoler. on savait qu'il avait un grain mais est-ce qu'on aurait pu prévoir ce qui allait se commettre ? Non, car jusqu'ici Pierre Baudin avait réussi à masquer le côté le plus sombre et le plus inquiétant de sa personnalité. On a retrouvé dans sa caravane un dessin mettant en scène l'anatomie féminine les ovaires la vulve il avait ça dans sa prison aussi dans sa cellule ça marque une certaine obsession quand même. Pierre Baudin voue un culte obsessionnel à la virginité depuis un long moment. Les enquêteurs apprennent qu'il est tombé éperdument amoureux de la fille de son co-détenu en prison comme on peut le voir sur ce document exceptionnel ce photomontage réalisé par Pierre Baudin représentant la jeune fille Marie et sa propre fille. Il entretenait même une correspondance tendancieuse avec cet enfant âgé de 13 ans. Ce sont des courriers mais particulièrement obscènes abjectes. Il est complètement fasciné par la virginité de cet enfant qui doit la garder pour lui. Je crois même qu'à un moment donné sans rentrer dans le sordide quand il était en liberté il lui avait pris un de ses tampons périodiques souillés et qu'il en avait fait une tisane. La fille du co-détenu va arriver jusqu'au genou de Pierre Baudin lors de séances de parloir avec son père séances durant lesquelles Pierre Baudin va se mettre à avoir des attouchements sur cette petite fille. A l'époque de son incarcération ça n'a attiré l'attention de personne jusqu'à y compris le père de l'enfant et en tout cas pas l'administration pénitentiaire. Cela n'a attiré l'attention de personne et pourtant en cet été 2004 tout porte à croire que les déviances de Pierre Baudin l'ont conduite à tuer Jeanne-Marie Kégelin et Edwige Vallée. Quant à Julie Charge elle est toujours portée disparue. Mais les éléments matériels et génétiques prouvent qu'elle a aussi été en contact avec Pierre Baudin. Les enquêteurs mettent tout en œuvre pour la retrouver. Le 3 juillet 2004 un viticulteur fait une triste découverte. Le corps de Julie Charge au bord d'un ruisseau. Nous sommes à 40 km de l'endroit où elle a été vue pour la dernière fois. Là encore la scène de crime est effroyable. Le mode opératoire le lieu de la découverte ainsi que la position du corps sont identiques au meurtre de Jeanne-Marie et d'Edwige. Entre la disparition et la découverte de Jeanne-Marie et puis celle d'Edwige on remarque des similitudes sur les corps et des similitudes sur l'endroit de découverte à des différents corps. Donc le lien il se fait quasi immédiatement. On était vraiment en plein dans le serial killer. C'est un tueur en série et on trouve le corps de Julie. On savait que Bodin était le principal suspect. Capitaine Fougera était là. Je crois que c'est elle qui me l'a annoncé. Je voulais aller la voir et ça elle m'a dit non. Elle me l'a dit assez fermement si je me rappelle bien. Elle m'a dit je ne vous le conseille pas du tout. N'y allez pas. Donc j'ai suivi son conseil. Je reçais le seul regret que j'ai. c'est de ne pas avoir vu le corps de Julie. J'aurais peut-être ressenti à ce moment-là de la haine ou quelque chose parce que je n'ai jamais rien ressenti de particulier envers Bodin. La culpabilité de Bodin ne semble plus faire de doute. Les enquêteurs ont accumulé beaucoup de preuves contre lui pour le meurtre de Julie Charge. Les résultats des dernières expertises confirment également son implication dans les meurtres de Jeanne-Marie Kejelin et Edwige Vallée. On va retrouver les traces de sang des enfants dans le véhicule de Bodin et un élément pileux, un poil ou un cheveu d'Edwige Vallée également dans le véhicule. Donc sur le plan de l'analyse purement scientifique, la place aux doutes était quand même très très réduite. Reste la question du mobile. Comment expliquer la barbarie de ces gestes ? Si Bodin avait un mobile, il faudra admettre que ces trois meurtres accompagnés ou précédés de torture, de mutilation, de viol, etc., puissent s'inscrire dans une démarche cohérente. Or, Bodin, c'est tout sauf cohérent. Bodin, c'est juste le mal, le bonheur de faire mal. C'est tout. Il veut effectivement des victimes des victimes dociles, des victimes graciles, des victimes, je dirais, qui sont encore intactes, si je puis dire des choses de cette façon-là. Et il a un besoin de salir, d'abîmer, de souiller. L'Alsace est en état de choc quand elle découvre l'identité du tueur et son passé judiciaire. Des manifestations voient le jour, comme celle de Colmar, le 10 juillet 2004. Les proches des victimes s'interrogent. Comment un homme comme Pierre Bodin a-t-il pu bénéficier de remises de peine et de la libération conditionnelle ? Il y a eu tout un débat sur ce problème de la récidive, sur le problème des libérations conditionnelles. Et bien évidemment, tout le monde s'est posé la question, mais pourquoi était-il dehors ? Le 11 avril 2007, après trois ans d'instructions, le procès s'ouvre à la cour d'assises de Strasbourg. C'est un procès hors normes. Trois mois sont prévus pour son déroulement. Dans le box des accusés, Pierre Bodin n'est pas seul. Les vaniers suspectés dans le meurtre de Jeanne-Marie sont à ses côtés. La justice se demande s'ils ont joué un rôle dans cette affaire. Ont-ils été complices de Pierre Bodin ? Mais dès le premier jour d'audience, tous les yeux sont rivés vers Bodin. Va-t-il avouer ses meurtres ? Malgré les nombreux éléments à charge, il n'en démord pas. Il est totalement innocent. Les preuves, si tentées que ça puisse être des preuves, selon lui, ont été trafiquées. Et il note le nom de tous ceux qui ont fait des déclarations mensongères dans ce dossier. Voilà, il note. Et à côté de ça, il présente ses sincères condoléances aux familles des victimes. Voilà. Donc il y a une espèce de cynisme qui est allé jusqu'au bout du procès. Pendant plus de deux années d'instruction, les enquêteurs ont tenté de trouver un lien entre les vaniers et Bodin. Mais ce lien n'a jamais pu être établi et les vaniers sont depuis revenus sur leurs aveux. Ils font du vol de cuivre ? Oui, probablement. Est-ce qu'ils vont voler certains légumes dans les jardins alentours ? Oui. Est-ce qu'ils font du bruit parce qu'ils sont alcoolisés ? Oui. Seulement, ils ne s'en sont jamais pris directement à des personnes. Ce n'est vraiment pas leur mode opératoire, pour reprendre un vocabulaire policier, d'aller attaquer une petite fille. à la fin du procès, il est clair pour la justice que les vaniers ont tout inventé. Ils n'ont donc eu aucun rôle dans le meurtre et le viol de Jeanne-Marie Kejla. Ils ne s'expliquent pas pour autant leurs aveux lors des débuts de l'enquête. Le 11 juillet 2007, ils sont acquittés après avoir passé trois ans en prison pour la plupart d'entre eux. Il n'y avait que des aveux et il n'y avait aucune preuve scientifique. Qu'on ait passé à ça, d'une erreur judiciaire qui aurait conduit une quinzaine d'individus, vaniers ou pas vaniers, mais des hommes, des femmes, mon prochain, à pourrir en détention pour quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Lors de ce procès, Balthazar se rend compte des conséquences de ces révélations infondées pour lui et toute sa famille. Jusqu'au bout du procès, Pierre Baudin n'avouera jamais. Il est condamné à perpétuité dont 30 ans de prison incompressible pour les meurtres d'Edwige Vallée, Jeanne-Marie Kejelin et Julie Charch. Il s'agit alors de la plus lourde peine d'emprisonnement jamais prononcée en France. Au printemps 2008, Baudin fait appel, mais sa peine ne change pas. Il est extrêmement difficile voire impossible d'apprécier la dangerosité d'un individu à plusieurs années d'intervalle. Alors, il y a des critères, il y a des experts, il y a des comportements qui sont éventuellement révélateurs, mais ce n'est, ce ne sera jamais malheureusement une science exacte. Un tueur qui frappe au hasard. Quelle est la défense de la société vis-à-vis de ça ? En fait, on ne peut pas se prémunir contre un prêteur psychotique qui frappe au hasard. Dix ans ont passé depuis les meurtres d'Edwige, Jeanne-Marie et Julie. L'Alsace n'a pas oublié les crimes odieux commis par Pierre Baudin. La famille de Julie Charch a choisi d'exprimer sa révolte en créant l'association Fondation Julie. Le but est d'inviter la justice à rester vigilante sur le cas des récidivistes. Tous les ans, l'association organise une marche blanche en la mémoire des victimes de Baudin. Aujourd'hui encore, la douleur est toujours palpable. Après le procès d'en appel, quelqu'un qui m'a dit il faut tourner la page. Oui, si tu veux, tu la tournes, mais moi non. Ce n'est pas une page. C'est tout un livre et il n'y a pas de page à tourner, ça ne sera jamais fini. Le souvenir de Jeanne-Marie Kejelin, Julie Charch et Edwige Vallée reste à jamais gravé dans le cœur des Alsaciens. Des vies qui s'arrêtent trop tôt, des familles brisées. Mais l'espoir qu'un tel drame ne se reproduise plus subsiste toujours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501